Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va rester dans le thème de l'espace après Afternova en découvrant The Search for Planet X qui est un jeu Foxtrot Games édité par Renegades, ceux qui sont derrière la série Clank. C'est un jeu qui a été kickstarté en octobre 2019, qui est en train de se livrer actuellement avec un petit mot de retard, ce qui est tout à fait honorable. Et on va commencer par ce qui peut-être pourrait déranger certains, c'est un jeu de déduction. Vous avez ici notre galaxie, il y a une planète X, donc une fameuse planète inconnue à découvrir. Et comme c'est un jeu de déduction, il y a fatalement une application, elle est ici. Je pense que vous ne verrez pas forcément grand chose, mais j'essaie de la faire tourner en vous parlant du jeu. Il y a pas mal de gens qui sont réfractaires au fait d'avoir des applications dans les jeux de société. Là évidemment ça permet de faire en sorte que chaque partie soit différente, évidemment que la planète soit localisée quelque part ailleurs. Et aussi de jouer en solo, puisqu'il y a un mode de solo qui est en bêta actuellement et qui va arriver sur l'application. Dans tous les cas ça me paraît indispensable, vu les actions à faire et vous le verrez, d'avoir chacun dans son smartphone. On peut aussi faire tourner le même smartphone, mais ça me paraît beaucoup moins évident. Alors pour dégager ce qui est positif aussi tout de suite, le matériel est d'une qualité vraiment phénoménale. Là on est sur du Deluxe et c'est peut-être une des fois où j'ai le moindre regret sur le fait d'avoir pris la Deluxe. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir les jetons en carton, vous avez ces petits jetons-là qui sont déjà très beaux, en plus très agréables au toucher. C'est du rigide, c'est pas du tout du plastique. Et rien que ça, ça vaut vraiment le détour. Le plateau en lui-même, bon il y a du spot UV, je ne suis pas sûr que ça sorte vraiment à la caméra, quoique un petit peu ici. Il est très réussi également. Et donc vous avez un bloc pour prendre vos notes, pour prendre vos notes de recherche. Un chacun, un petit panneau pour pouvoir voir ce que fait l'autre. Théoriquement, on met également le téléphone, bien sûr, derrière le panneau, pour cacher les informations qu'on va découvrir. Tout ça est donc très très réussi. Et le système de jeu, vous allez le voir, n'est pas mal non plus. On en parle tout de suite. Je précise également, parce que j'ai oublié de le faire dans ma présentation, que le jeu est en anglais. Mais finalement, il y a très très peu de texte. L'application, elle, est en français. Les règles sont facilement compréhensibles. Il y a d'ailleurs une vidéo qui permet de les découvrir sur le site searchforplanetex.com. Et que ce que vous avez sur votre panneau, finalement, ce sont surtout des chiffres et des icônes. C'est ce qui est le plus important, finalement, à comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, l'application va vous guider dans chaque étape de votre jeu. Et qu'une fois que vous avez compris la structure d'un tour et le but du jeu, vous n'avez même plus besoin du livret de règles du tout. Dans Planète X, vous êtes donc un scientifique. Vous gérez votre observatoire. On voit celui de mon adversaire ici dessiné. On en a chacun un différent. Et on va devoir scanner, enquêter, voire même échanger des informations avec les autres pour découvrir où se trouve la nouvelle planète, la planète X. Mais surtout, et c'est ce qui est le plus important, ce qui se trouve autour. Vous gagnerez la partie quand vous aurez découvert où se trouve cette fameuse planète. Mais également, si par exemple, elle est sur ce cadran-là, le cadran 2, ce qui se trouve sur le 1 et sur le 3. Le concept, le cœur du concept de ce jeu, c'est ce qu'ils appellent les logic rules, c'est-à-dire les règles logiques. A savoir qu'il y a un certain nombre de chaque élément dans la galaxie. Et que par déduction, si vous trouvez un astéroïde, vous savez qu'il y a, par exemple, je dis n'importe quoi, un nuage de gaz pas loin. Que si vous avez deux nuages de gaz côte à côte, vous avez forcément une planète naine à côté. C'est ce qui vous permet donc de déduire, au final, où se trouve la planète X. Vous avez ici, en bas à gauche, l'ensemble des règles du jeu avec les règles logiques. A savoir que, par exemple, dans cette partie, il n'y a que deux comètes, et qu'elles ne peuvent se trouver que là où il y a une petite comète dessinée. Il y a quatre astéroïdes, et ils sont toujours au moins adjacents l'un à l'autre, donc forcément par deux ou par quatre, etc. Pour simuler l'ordre des tours, chaque action, chaque recherche que vous allez entreprendre, va vous coûter un certain montant de temps, qui est représenté par un nombre de cadrans. Si je fais une action qui me coûte 4 en temps, je vais avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Tant que mon adversaire sera derrière moi sur le cadran, ce sera à lui de jouer. Donc s'il ne fait que des actions moins longues à 1 de temps, il va jouer 4 fois. Comme je l'ai dit, c'est l'application qui va vous guider, et je vais donc tout de suite mettre en place la partie, et vous montrer de quoi il est question. La première chose à paramétrer, après le niveau de difficulté et le nombre de joueurs, ça va être votre vue, en français, c'est-à-dire la position de départ. Ici, on voit qu'on est sur le sol 6 d'été, c'est simplement pour que l'application se rende compte de quel côté on regarde. Ensuite, les difficultés qui sont assez mal traduites, mais on comprend bien que plus on a de faits au départ, plus c'est facile, puisque l'application en début de partie va vous donner déjà un certain nombre d'informations pour vous permettre de rayer des éventualités. On a déjà pour l'instant pas mal d'informations qu'il va falloir mettre sur sa petite fiche afin de commencer son enquête. Me voilà donc avec ma feuille d'indice remplie, et à peine la partie commencée, avant de faire quoi que ce soit, je peux déjà commencer ma petite enquête. Par exemple, ici, très simple, on voit que le secteur 8 ne peut pas contenir d'astéroïdes, et le secteur 10 non plus. Seulement, que me dit la règle des astéroïdes ? Qu'ils sont forcément adjacents les uns aux autres. Ce qui veut dire que celui-ci, ce secteur en tout cas, ne peut pas contenir d'astéroïdes puisqu'il ne serait pas adjacent à un autre astéroïde. Donc déjà, on commence tout de suite à éliminer les intrus. Ce qui nous permet derrière, en fait, je fais une petite croix pour bien marquer que ça, c'est moi qui l'ai déduit, ce n'est pas l'application qui me l'a dit. C'est-à-dire que ça peut toujours être remis en question. Et ça permet ensuite d'orienter les recherches, vous allez voir comment. L'application vous donne trois choix, en dehors du quatrième qui est localiser le planète X quand vous l'avez trouvé. Et je vais vous les expliquer tout simplement pour que vous compreniez comment ça tue le jeu. Votre premier choix, le plus commun, ça va être celui d'enquêter. Alors, enquêter, comment ça marche ? Si j'ai envie, par exemple, de confirmer ma théorie, ce n'est pas du tout l'action la plus rentable, mais on va partir là-dessus. Si je veux être sûr que je n'ai pas d'astéroïdes ici, si j'ai un doute sur cette théorie, je vais demander à balayer ces trois secteurs-là. Et quand vous faites enquêter, vous dites à la recherche de quoi vous êtes. Je suis à la recherche, par exemple, d'astéroïdes. On va faire ça tout de suite. Je choisis enquêter. Je dis que je suis à la recherche d'astéroïdes. Entre les secteurs, nous disions 8 à 10. Il n'y a pas d'astéroïdes dans les secteurs 8 à 10. Je confirme donc ma théorie. Après, votre feuille vous appartient. Ça va vous de voir si vous entourez, si vous barrez, si vous rayez, si vous cochez. En tout cas, j'ai cette certitude. Et le jeu me dit, c'est ce qui montre bien qu'on n'a pas du tout besoin du livret de règles une fois qu'on l'a rapidement survolé, avancer le pion du joueur de 4. Nous partons bien sûr de la position 1. Je suis bleu. 1, 2, 3, 4. Ce sera donc à mon adversaire de jouer. Imaginons maintenant que mon adversaire choisisse la deuxième action, cibler. Cibler, c'est une action qui est beaucoup plus radicale. Il s'agit de déterminer un secteur. Et l'application va vous dire, dans ce secteur, il y a tel objet. Sans aucun doute possible. Évidemment, ce serait trop facile si on pouvait le faire à l'infini. On a ici deux petits jetons. On ne peut donc faire cette action que deux fois. Ça nous coûte un jeton. Donc, disons que ce joueur veut cibler, allez, complètement au hasard, le secteur 6. Donc, il dit secteur 6. Et on nous répond qu'il y a un nuage de gaz dans le secteur 6. Lui, met à jour cette petite feuille. Et regarde par rapport à la règle logique des nuages de gaz. S'il y a quelque chose qui peut être intéressant. En l'occurrence, le jeu nous dit que les nuages de gaz sont toujours adjacents à un espace vide. Comme l'application nous le rappelle, on avance également de quatre cases. 1, 2, 3, 4. On se place devant puisqu'on était le dernier à jouer. Donc, ce sera à moi de jouer, maintenant que mon adversaire a terminé. Bien sûr, on pourrait penser qu'il suffit d'avoir de la chance et de cibler le bon secteur pour savoir immédiatement où est la planète X. Eh bien, ça ne marche pas comme ça du tout. Il y a dans cette galaxie 5 espaces, 5 cadrans qui sont vides, qui ne contiennent aucun élément. Et un sixième qui apparaît vide, mais contient la planète X. À aucun moment, l'application ne vous dira, là, c'est la planète X. Elle vous dira, ce cadran est probablement vide. Et ce sera ensuite à vous de déduire si ça peut être l'emplacement de la planète X. La troisième action, c'est une action de recherche et je l'aime beaucoup. Vous avez pour chaque partie une liste de recherche possible. Elle change à chaque fois et elle porte sur un ou deux éléments qui se trouvent dans la galaxie. Le premier, par exemple, des nuages de gaz et des astéroïdes. Si je choisis cette recherche, ce qui est en plus une action peu coûteuse puisqu'elle ne me coûte que 1 en temps, on va me donner une nouvelle règle logique propre à cette partie uniquement entre les nuages de gaz et les astéroïdes. Ici, au moins un nuage de gaz est directement opposé à un astéroïde, c'est-à-dire dans le cadran qui se trouve juste en face. Ces recherches-là, vous ne pouvez pas en faire deux d'affilée. Vous devez forcément l'alterner avec autre chose au tour suivant. Elle vous permet, par contre, je vous l'ai dit, d'avancer d'une seule case. Donc si on partait du principe que tout à l'heure vous avez fait une enquête ici, mon adversaire, s'il faisait une recherche, se retrouverait sur le cadre en deux et pourrait rejouer une nouvelle fois et faire une enquête ou un ciblage. La feuille, en dehors de cette partie déduction, vous propose de noter les actions que vous avez effectuées ou que les autres joueurs ont effectuées. Si vous êtes vraiment, vraiment méta, vous pouvez essayer de deviner à la recherche de quoi ils sont par rapport à vos propres recherches et leur scan à eux et essayer de déduire du coup ce qu'ils auraient trouvé ou pas. En dessous, vous avez une partie dédiée aux recherches et aux conférences dont on va parler juste après. Et puis bien sûr, une petite ligne pour compter les scores à la fin. L'ultime subtilité de Search for Planet X, c'est qu'évidemment, la Terre qu'on voit ici, elle tourne autour du Soleil. Et que de fait, selon où on se trouve sur le cadran, mais au final, où on se trouve sur la planète Terre, on ne verra pas tout l'univers à la fois. On a ici donc une roue qui tourne et en fait, cette flèche doit toujours se trouver derrière le dernier joueur. Ici, j'avais fait par exemple 4. Imaginant que mon adversaire ait fait la fameuse recherche, il irait ici, le cadran avancerait de 1. Ce qui veut dire qu'à son tour, pour faire par exemple une enquête, il ne pourrait plus cibler que l'éjecteur de 2 à 10, puisque les autres lui sont complètement cachés. Il devra donc attendre que la Terre ait fini sa rotation pour explorer plus loin. Alors on se rendra vite compte que, si vous faites la moindre erreur dans vos suppositions, avec cette chaîne de raisonnement logique, vous pouvez très vite mettre toute votre partie par Terre. Heureusement, le jeu a prévu le coup et, pour des soucis, peut-être à la fois de rythme, mais aussi d'équilibrage, il y a des événements qui vont se produire régulièrement pendant la partie. Vous voyez ici deux petits documents. Si mon adversaire fait peu importe l'action, on se retrouve ici. La roue tourne. A partir du moment où elle passe sur le 3, on arrive à une phase qu'on appelle une phase de théorie. Et c'est là que tous ces jolis petits jetons ici vont entrer en jeu. Pendant cette phase, vous avez la possibilité, mais pas l'obligation, de mettre une théorie sur ce que contient un secteur. Imaginons, bon là évidemment, comme je n'ai pas fait la partie, je n'ai pas d'exemple. Imaginons que, sur ce fameux secteur 9, où j'avais rayé la possibilité d'un astéroïde, j'ai acquis, au final, la certitude qu'il s'agissait d'un nuage de gaz. Au moment de la phase de théorie, je vais donc placer mon jeton face cachée, bien sûr, pour le cacher aux autres joueurs. Et mon adversaire, peut-être, est certain également qu'il s'agissait d'un nuage de gaz. Donc il peut très bien en mettre un par-dessus, il n'y a pas de limite au nombre de jetons qu'on peut poser ici. Ces jetons, à la fin de la partie, rapporteront des points si vous avez, bien sûr, la bonne théorie. Je ne l'ai pas précisé, parce qu'au cours de ma partie, ça ne s'est pas révélé pertinent. Mais en fait, le fait de trouver la planète X va juste vous donner beaucoup de points, mais pas forcément la victoire. Peut-être que si vous n'avez émis aucune théorie pendant toute la partie, et que vous trouvez la planète X, peut-être que vous ne gagnerez pas, parce qu'au point, votre adversaire, qui aurait mis des théories partout, et les bonnes, vous rattraperait. Dans la pratique, généralement, celui qui trouve la planète X, c'est celui qui a mis beaucoup de théories, parce qu'il allait très vite dans les déductions, et c'est ce jour-là qu'il gagne. À chaque étape de théorie, puisqu'on va retrouver, par exemple, ici, en secteur 6, en secteur 9, on va pouvoir en poser une nouvelle, et puis, on va les faire avancer. Jusqu'au moment où elles vont arriver en bas, dans le cercle intérieur, et là, on va les révéler. L'application vous permet ensuite de vérifier si vos théories sont bonnes ou pas. Si elle est bonne, le pion reste là, et à la fin de la partie, vous marquerez des points. Si vous êtes deux, vous marquerez chacun des points. Ça a deux avantages. D'abord, de stimuler un petit peu la partie, d'inciter les joueurs à faire des théories, sur parfois des éléments sur lesquels ils ne sont pas complètement sûrs, mais aussi de permettre à celui, le petit dernier, qui sera un petit peu à la traîne, de rattraper son retard, parce que lui aussi, du coup, voit qu'en secteur 9, il y a un nuage de gaz. Ça lui permet de cocher ça sur sa feuille, et peut-être de rattraper son retard par déduction. Donc, à force de faire des théories, chacun va y mettre du sien, et ça permet à tout le monde d'être à niveau, peut-être de réparer une erreur s'il avait coché le nuage de gaz parce qu'il avait fait de mauvaises déductions. Ça lui permet de se remettre à niveau, je viens de le dire. Il y a un deuxième événement qui va arriver en expert deux fois dans la partie. Vous voyez ici, il y a un X1, un X2, pardon, et le X1. Et il s'agit des conférences. Les conférences sur la planète X, c'est le moment où tous les scientifiques du monde, vous y compris, allaient vous réunir en colloque, et où, ensemble, vous allez effectuer une nouvelle découverte. Une découverte qui, généralement, fait avancer, accélérer en tout cas, la partie de manière assez significative. Je vous le montre ici. Vous avez donc conférences sur la planète X. Imaginons, nous sommes dans le début de partie, nous arrivons au cadre en 7, donc la première conférence. Il s'agit du rapport entre la planète X et les comètes. Donc cette information, comme c'est une conférence à laquelle tous les scientifiques participent, c'est la seule qui sera partagée à tout le monde. Parce que je ne l'ai pas précisé, ça me paraissait évident. Toutes les informations que vous allez glaner le long de la partie, à part ces théories et ces conférences, vous les gardez bien sûr pour vous. On apprend donc dans cette première conférence que la planète X n'est pas à trois secteurs d'une comète. Donc si on imagine que sur ma petite feuille, j'ai déjà une idée d'où sont les comètes, ce n'est pas le cas. Mais imaginons, si je suis sûr qu'elle est en 17, je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, je peux déjà rayer toutes les planètes X qui sont là. Vous voyez que ça peut aller très vite avec deux conférences et quelques théories. Généralement, on trouve rapidement la planète X. Sachant que, n'oubliez pas, pour gagner, quand vous dites que vous avez trouvé la planète X, il faut à la fois la localiser, mais aussi dire ce qui se trouve dans les secteurs adjacents. Parfois, c'est même le plus compliqué. Disons que si vous avez une bande de secteurs vides, entre le 18 et le 2, par exemple, savoir où sera exactement la planète X, ce ne sera pas forcément évident. Et c'est là où les recherches, qui ne coûtent qu'un seul point de temps, sont indispensables pour essayer de faire des liens avec tout ça. Alors, je suis absolument fan de ce jeu. D'abord, sa réalisation, qui, je le répète, est vraiment surprenante. Les petits blocs en plastique sont par Game Trace. Ils ont plus ou moins de réussite. Je trouve qu'ici, pour le coup, ça marche très bien. Les jetons, on en a parlé. Le jeu en lui-même aussi. Il y a pas mal de mécaniques qui permettent de tenir tout le monde à niveau et aussi d'éviter qu'une personne qui ne joue pas s'ennuie, puisque les phases de théorie font participer tout le monde. Généralement, en plus, avec les coups en temps, les jetons, enfin les pions, pardon, sont souvent assez rapprochés, donc on joue plus ou moins chacun à son tour. Il faut quand même bien comprendre, à plus de deux, et bizarrement aussi tout seul, en tout cas, ça m'est arrivé à titre personnel, à plus de deux, on arrive très vite sur des cas graves d'analysis-parallélisis. On a beaucoup à faire, finalement. Il y a beaucoup de liens entre les planètes, surtout quand vous commencez à faire des recherches. Et c'est un jeu qui, du coup, a un rythme assez lent. C'est pas un jeu endiablé. Ça reste un jeu de réflexion. Et ça peut être parfois un peu frustrant, à la fois d'attendre les autres, ou d'être face à un adversaire. Par exemple, si vous jouez avec des enfants, d'être face à un adversaire qui percute beaucoup plus vite, ou beaucoup moins vite, et où le décalage, le déséquilibre, il se sent tout de suite. Le principe tout de même, qui compense un petit peu ce problème-là, ce sont les niveaux de difficulté. C'est-à-dire le nombre d'informations que vous aurez au départ. Ça va de zéro jusqu'à douze, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça permet de rééquilibrer un petit peu. que malheureusement, ça ne fait pas tout, puisqu'encore une fois, un adolescent, un jeune enfant, ou quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de ces jeux-là, même avec douze informations, elle va se trouver très vite bloquée, ou elle va peut-être faire des mauvaises déductions, patiner un petit peu. C'est un jeu qui se réserve, je pense, à des gens qui ont déjà pratiqué ce genre de jeu de déduction, qui les aiment, et c'est pas forcément le jeu que vous ferez avec vos enfants de 8 ans pendant les vacances. En tout cas, je suis vraiment convaincu. Les parties ne sont pas trop longues. J'ai fait plus de parties à deux, elles ne sont pas trop longues. Elles prennent une bonne demi-heure, pour peu que vous réfléchissiez un petit peu. Et le petit côté des comptes de points à la fin, selon vos théories, selon les bêtises ou pas que vous avez faites pendant la partie, permettent de compenser et de maintenir un suspens sur le fait que, voilà, même si quelqu'un trouve la planète X, il n'est pas certain à 100% d'avoir gagné. Petit bémol sur le mode un joueur, dans le sens où le bot qui va jouer entre vos tours, vous ne soyez absolument pas ce qu'il fait, comme un joueur, mais vous n'aurez même pas ses réactions si vous voulez, et vous ne pourrez pas échanger avec lui, ce qui fait que l'application va juste vous dire, voilà, le bot avance de 3, le bot avance de 2, le bot pose telle théorie, et le bot n'a jamais tort en plus. Et puis à un moment, quand vous êtes en plein dans vos tergiversations et dans vos théories, quand vous êtes peut-être pas loin du but, le jeu vous dit, paf, le bot à trouvé, terminé. Ça peut donc être intéressant pour apprendre les mécaniques du jeu, pour se mettre en jambes, mais c'est pas pour le mode solo uniquement que je conseillerais un jeu comme The Search for Planet X. J'en ai terminé, je vous souhaite un bon jeu, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501